Les préalables. Les préalables que l'on oublie souvent. Vous avez vu, si vous êtes passé aux urgences, assez souvent sur les négatoscopes, ou même ici, ou même dans les salles, des clichés sur lesquels il n'y a ni nom, ni prénom, ni date. C'est des clichés perdus. Parce que à chaud, quand le médecin a reçu ce cliché, il sait à qui il appartient. Et encore, il peut y avoir des erreurs entre le service de radio et l'arrivée chez le médecin. Il peut y avoir des erreurs de nom et prénom. Donc la meilleure façon, c'est que vous vérifiez. Si le technicien n'a pas fait ça, vous le faites vous-même. Parce qu'ensuite, ce cliché est perdu. Vous saurez à qui il appartient. Vous le jetez. Voilà de l'argent perdu. Voilà aussi une irradiation inutile. Et peut-être que sur le cliché, il y avait une image qui serait passée inaperçue. On ne pourra plus revenir là-dessus pour rectifier le tir éventuellement. Vous voyez combien c'est important cette étape-là. D'accord ? Donc l'entraînement et l'âge. Vous savez qu'en pédiatrie, à 10 jours, ce n'est pas 10 mois et 10 mois, ce n'est pas 10 ans. Les choses changent. Donc c'est important de le rappeler. D'accord ? La date et l'heure. La date, c'est important. Parce que parfois, il va falloir. Et l'heure aussi, vous savez, on vous l'a dit en infectieux, on vous le dira ici aussi, mais au Mobley, vous le dira. Quand il fera le staphylococci, parfois, les images changent d'heure en heure. C'est important de le savoir et c'est important de se rendre compte que l'image qui était présente, elle a disparu alors qu'une autre image est apparue entre-temps. Non, ça c'est en en soi. Ce seul élément évolutif vous permet d'évoquer une staphylococci, le repulmoneur, par exemple. D'accord ? Vous voyez, c'est important. Ces prières-là sont importants. Et puis le côté droit ou gauche ? Vous allez me dire, c'est évident, la pointe du cœur est toujours à gauche. Non, on n'est pas toujours à gauche, justement. Il arrive, parmi les... Il y a eu une malformation cardiaque que l'on peut rencontrer, que le cœur soit à droite et pas à gauche. Et donc la pointe sera à droite. Et c'est quand vous allez rater, je dis, c'est que théoriquement, institus invertus, c'est la clinique qui vous permettra de voir que les bioteurs sont plutôt à droite qu'à gauche. Mais si pour une raison ou une autre, entre 200-300 malades que vous voyez aux urgences, ça passe, ça peut... C'est des choses qui arrivent partout dans le monde. Vous pensez qu'au Canada, aux États-Unis, en France, en Suède, en Allemagne, il n'y a pas d'erreur médicale, il n'y a pas d'oubli, il y a tout cela régulièrement. Mais on ne le dit pas à la population ternaque, qui nous tombe dessus à tout bout de champ, comme si on était des saints, on était là pour ne pas se tromper. Ce n'est pas possible de ne pas se tromper. C'est une science, mais c'est une science particulière, justement. Et donc, la radio du turax, quand on en mettra le côté droit ou le côté gauche, ça nous permettra d'être un petit peu, d'éviter, au moins de rectifier le tir. C'est toujours une occasion pour rectifier le tir. La qualité technique du cliché, c'est très, très, très important. Et souvent, vous ne le faites pas. Vos aînés ne le font pas. Pourquoi ? Parce que, dès que vous voyez sur le cliché une image pathologique, votre souhait le plus cher et le plus rapide, c'est d'arriver à poser le diagnostic, sans vous tromper. Comme ça, tu es bombé au chou. Alors que mon aîné ne l'a pas trouvé. Alors là, il est un peu humain. Si vous avez vu une opacité, et qu'elle est évidente, et qu'elle était évidente, même pour ma grand-mère, elle ne peut pas s'échapper, vous n'allez pas la louper après. Il dit, vous attendez jusqu'à ce que vous ayez, en fonction de votre plan, le moment, un moment où vous allez arriver à cette opacité, ou cette clarté, ou cette image pathologique, elle va finir par tomber dans le creux de votre main. Vous n'avez pas besoin de courir derrière elle, à condition que vous ayez vu. Alors la qualité technique, c'est important. Je propose un moyen mnémotechnique, C.O.P.I.S. C.O. de P.I.S. pour vous permettre, justement, d'apprendre à apprécier la qualité technique du cliché. Et à mon avis, c'est ça, après les préalables, qui ne s'apprennent pas, ils sont juste vérifiés. Là, ça s'apprend. C'est une science, et ça, c'est des choses que vous devez apprendre avant de poser le diagnostic, pour que vous sachiez ce que vous avez à reprocher à votre cliché. C.O.P.I.S. C'est comme dans la vie, vous avez une amie, elle a des défauts. Un ou une amie, elle a des défauts. Il a des défauts. Ce n'est pas pour autant que vous avez le jeté. Il n'a pas de défaut. Mais quand vous connaissez ces défauts, vous faites avec, d'abord, et ensuite vous essayerez de corriger ces défauts, si possible. C'est ça, le devoir de l'amitié. Je vous ai dit, je vous ai averti, la radio du thorax, c'est aussi un petit peu une leçon de vie. Donc, si je fais des parallèles, c'est pour vous toucher le plus possible, et pour vous permettre de toucher du doigt et de la main l'importance de cet état. C.O.P.I.S. C'est les six critères techniques que l'on doit apprécier, pour savoir ce qu'on a reproché au cliché, ou pas. Si vous avez des choses à reprocher à la fin de cet état pour le cliché, ce n'est pas pour le jeter, pour dire, ah, c'est un mauvais cliché, il faut le jeter. Ne faites pas ça avec votre ami. N'est-ce pas ? Vous ne le jetez pas. Eh bien, c'est la même chose. Mais vous faites avec, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à lui reprocher, et vous ferez attention. C'est tout. Les défauts ne vous piégeront plus. C'est ça, le but. Alors, on va voir les six critères, et c'est important que vous sachiez les interpréter de façon, les analyser de façon précise. Vous devez dominer cette étape-là, avant d'espérer faire dominer les autres. Le centrage, d'abord, on le sait en genre, c'est le centrage. Le centrage, c'est quoi ? C'est, vous savez, à la radio, le radiologue, le technicien radio, a une fenêtre qui ouvre, qui ferme, parce que c'est elle qui va décider quel est le champ d'action des rayons. Il va être que la machine va délivrer. Si vous faites un total body, un total body, vous avez une radiographie de la tête au pied, vous allez voir le poumon ou pas ? Oui. Mais vous allez très mal le voir. Si vous voulez voir une structure, vous devez centrer vos rayons sur cette structure. En endocrinant, à l'époque, quand on avait besoin de savoir ce qui se passe au niveau de la cellule turcique, on concentrait nos rayons sur la cellule turcique. Alors que si on fait une radiographie de la tête au pied, on voyait très bien la cellule turcique. On ne la voyait pas très bien. Il fallait faire une radio centrée sur la cellule turcique pour très bien voir la cellule turcique et pour voir s'il y a une humeur qui serait à l'origine d'un problème hormonal, évidemment, syndrome polio-tubinétique et autres. Bref. Plus vous concentrez sur une région vos rayons, mieux vous allez la voir. Donc il ne faudrait pas que ça déborde un peu trop, comme c'est souvent le cas. Vous voyez, des clichés, on voit même l'ociliaque et les noyaux fémoraux supérieurs. Ce n'est pas normal. On fait un cliché où on voit toute la tête. Ça, ce n'est pas bien centré. Le centrage, un cliché bien centré, quand vers le haut, quand vers le haut, vous arrivez à voir les deux dernières vertèbres cervicales, pas plus et pas moins, c'est des critères précis. Vous voyez, c'est une science. On n'est pas en train de faire un jugement de valeur. Ça va. Non, non, non. C'est une science. C'est-à-dire que je dois voir les deux dernières vertèbres cervicales, pas plus et pas moins. C'est important. Moins parce que je vais rater peut-être la première côte. Il remonte un petit peu avant de redescendre. Vers le bas, le centrage vers le bas, on accepte jusqu'à la visualisation de l'extrémité supérieure de l'ail iliaque. Si on voit toute l'ail iliaque ou une bonne partie de l'ail iliaque, il est mal centré. D'accord ? L'idéal, c'est d'arriver à voir justement jusqu'aux dernières côtes et on accepte quand même jusqu'à l'extrémité supérieure les ailes iliaques. Latéralement, on doit pouvoir visualiser ce qu'on appelle les parties molles extraterraciques. Extrathoraciques, c'est-à-dire celles, les parties molles qui se trouvent en dehors du plan des côtes. Il y a des parties molles qui ont une explication radiologique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure d'ailleurs dans l'interprétation du cliché, dans le plan d'analyse du cliché global. Voilà pour le centrage. En haut, en bas et latéralement. C'est très précis. Vous avez des critères que vous devez appliquer. Vous voyez ici, votre première côte, elle est là. La première côte, vous voyez aussi, elle se fixe, elle s'amarre sur quel vertèbre ? La première. La première vertèbre dorsale. Très bien. Donc, c'est les... Quand vous avez situé la première vertèbre dorsale, c'est les deux dernières qui se rendent juste au-dessus, que l'on ne voit pas ici. Donc, le cliché, ici, malsenté. J'avais mis une croix ici pour dire que le centrage, notamment vers le haut, était mauvais. On doit voir les deux dernières. Pour bien voir la première côte, parce que vous allez voir, quand on va avancer, à un moment donné, on va apprécier ce qu'on appelle le contenant. C'est dans ce contenant, il y a les côtes. C'est analysé une à une, en comparant droite et à gauche. On aura l'occasion d'y revenir rassuré. On a eu séance, le séance, c'est une troisième, je suis là. Il y a la retraite, dont j'ai toujours été, même avant la retraite, rassuré. Je suis peut-être de plus en plus fatigué, c'est possible. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas parce qu'un cliché va être mal centré, encore une fois, que vous allez le jeter. Mais si elle est mal centrée, elle peut vous donner, par exemple, un aspect de fausses images. Et ça, c'est important. Ou alors, les images que vous allez retrouver ici seront moins nettes, moins évidentes, plus difficiles à interpréter. Donc, vous savez ce que vous avez à reprocher. C'est un cliché, mais vous allez continuer et ne pas jeter. D'ailleurs, vous allez voir, dans les écrits, dans les bouquins de radiologie à l'étranger que vous risquez de lire, ou de voir passer entre vos mains, vous allez vous rendre compte que, surtout chez l'enfant, il est pratiquement très rare qu'il y ait un cliché sans défaut technique. C'est-à-dire, c'est difficile chez l'enfant, même ailleurs. Donc, ce n'est pas pour autant qu'ils jettent les clichés et ils les mettent même dans un but pédagogique, puisqu'ils les mettent sur leurs bouquins et dans leurs publications et concrets. Donc, vous voyez, ça reste, je sais ce que j'ai à reprocher, je le note et je passe. Ensuite, les omban plates, c'est très important que, vous voyez, le omban plate, il est là, vous le voyez très bien. ensuite, il se poursuit ici et parfois, il y a le bord interne de l'omban plate peut avoir une superposition quand il n'est pas bien dégagé, une superposition sur l'hémithorax et parfois, ça se rapproche de la paroi et on peut prendre ça pour une ligne bordante, par exemple, pleurale. Donc, avant de commencer, j'essaie de situer l'homoplate et de savoir où est-ce qu'il est, est-ce qu'il se projette en plein thorax et si c'est le cas, j'aurai situé le bord interne, il ne me piègera plus par la suite. Si j'oublie de le faire, je vais le, quand on oublie, on va faire justement les pièges, on va tomber dans les pièges qu'on essaie d'éviter quand même. Donc, le centrage, les omoplates bien ou mal dégagées, c'est très important et la position debout. La position debout, c'est facile. D'accord ? C'est quand vous avez ce niveau hydroaérique qui correspond à l'estomac. Tout le monde le sait ? Faites attention. Quand vous avez cette image, le cliché est pris debout. Quand vous n'avez pas cette image-là, le cliché est probablement couché. Parce que l'expérience nous a montré qu'il y avait des clichés sûrement debout, parce que nous, on a assisté, parce que les parents étaient là, ils ont vécu la scène. La pénétration. La pénétration, c'est un critère technique qui n'est pas toujours facile à interpréter. Le critère pénétration obéit au critère suivant. Pour dire qu'un cliché est bien pénétré, ça veut dire qu'il n'est ni trop noir ni trop blanc, pour faire ça. Un cliché bien pénétré est un cliché où on voit très bien les premières vertèbres dorsales, très bien, c'est-à-dire on les voit, on voit les limites de la vertèbre, on voit le disque intervertébral, on voit les apophyses épivineuses dorsales et latérales. C'est ça, bien voir ces vertèbres dorsales. Un cliché bien pénétré, c'est aussi un cliché où les vertèbres qui se projettent derrière le cœur, on arrive juste à peine à les deviner. On devine un petit peu le contour de ces vertèbres, mais on ne voit pas leur texture, les apophyses, on ne voit pas bien le disque intervertébral, etc. Et enfin, un cliché bien pénétré, c'est un cliché où à l'étage abdominal, on ne doit ni voir ni deviner les vertèbres dorsales. Je pense que c'est clair. Un cliché bien pénétré, un cliché où je dois en même temps très bien voir les premières vertèbres dorsales, deviner à peine les vertèbres dorsales qui se projettent derrière le cœur et ni voir ni deviner les vertèbres dorsales qui sont à l'étage abdominal. Est-ce que c'est le cas ici ? Ici, on arrive à deviner un petit peu comment les vertèbres dorsales, ici, elles sont un peu plus que devinables, alors c'est un cliché qui est mal pénétré. Est-ce que c'est important le critère pénétration ? Oui, parce que si un cliché est trop pénétré, pour faire simple, trop noir, vous allez louper, par exemple, des micronodules humilières très fines, hématogènes, dans le cas d'une tuberculose, par exemple, vous allez la louper. Elle ne va pas être évidente. Si le cliché est trop blanc, justement, vous allez aussi louper d'autres types d'images, par exemple, une pulmonie débitante dont l'opacité commence à peine à s'installer, et bien, vous allez la louper si le cliché est trop blanc, donc, peu pénétrer. C'est pour ça que c'est important. Ceci dit, les critères que je viens vous donner qui restent tout à fait valables ne sont pas toujours, toujours très justes. Il nous arrive justement d'avoir, de ne pas voir du tout ni deviner les vertèbres ici et de trop les voir, de ne pas les voir ici aussi et même à l'étage abdominé. C'est un critère qui n'est pas toujours facile, mais vous devez l'appliquer. Il permettra, dans la majorité des cas, de vous retrouver, mais il n'est pas fiable à 100%. De temps en temps, ça sortira, votre cliché sortira de ces critères-là. On n'a pas d'autre choix. Le I, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est aussi un élément très important chez l'adulte contre chez l'enfant. Chez l'enfant, il pose un peu plus de problèmes. Un cliché, il y a plusieurs critères techniques. Peut-être qu'on vous a donné d'autres critères pour apprécier l'inspiration. C'est possible. L'inspiration, le critère que je vous propose et qui est à mon avis le meilleur, et je vous dirai pourquoi c'est le meilleur, pas parce qu'il vient de l'Alaoui, mais parce qu'il répond à une exigence sur le plan et sur le terrain, sur le plan pratique en pédiatrie en particulier. vous allez situer, vous voyez ici, les côtes postérieures. Voici une côte postérieure, une autre. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Vous arrivez à voir ces côtes postérieures. Si je suis une côte, elle a une partie postérieure, une partie latérale et une partie antérieure que je suis. Et est-ce que je la vois après ? Est-ce que vous continuez à voir la côte antérieure ? Non. Pourquoi ? Alors que chez l'adulte, on la voit généralement. Chez l'enfant, on ne la voit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est cartilagineuse. D'accord ? C'est pour cela, justement, quand vous avez le critère technique, les critères techniques qui font appel aux côtes antérieures ne sont pas très bons en pédiatrie. Parce que plus l'enfant sera jeune, moins vous verrez bien la côte antérieure. La partie cartilagineuse est très importante à la naissance. Ensuite, bon, c'est pour cela que le meilleur critère, c'est celui qui fait appel à la partie de la côte que l'on voit à tout âge, même inité. Ce qui est la côte postérieure. Et ensuite, on apprécie ce qu'on appelle les espaces intercostaux postérieurs. Donc, on apprécie cet espace-là. Voici une côte postérieure, côte postérieure. Ça, c'est l'espace intercostal postérieur et ça, c'est l'espace intercostal postérieur et ainsi de suite. Donc, on va compter le nombre d'espaces intercostals postérieurs que l'on arrive à avoir en noir, projection du poumon rempli d'air. Et on fait ça à droite. C'est pour ça que j'ai mis les lignes blanches à droite, pas à gauche. Parce que le critère que je vais vous donner, ça a été calculé sur le côté droit de façon référentielle. Donc, vous, si vous devez comparer par rapport à ce critère-là, votre cliché, par rapport à ce critère-là, vous êtes obligés de repartir. On a choisi le côté droit, c'est un petit peu arbitraire, mais pas si arbitraire que cela. À droite, on est moins gêné par le cœur. C'est pour ça que les gens, nos aînés, c'est né d'il y a un siècle peut-être, on choisit le côté droit. Très bien. Donc, on va compter le nombre d'espaces intercostaux à droite, et on dit que le cliché est en inspiration si on compte 7 espaces intercostaux, au moins 7 espaces intercostaux postérieurs à droite. Voilà le critère que vous devez retenir. Et j'ai dit, en inspiration, nous sommes chez l'enfant, parce que chez l'adulte, on existe l'inspiration forcée. D'accord ? Parce que l'adulte, on peut lui demander de faire une très bonne inspiration et de rester en appelé. Et à ce moment-là, il va souvent dépasser les 7, 8, arriver jusqu'à 9 espaces intercostaux, parce que c'est une inspiration forcée, volontaire. Chez l'enfant, on ne peut pas lui demander cela, surtout les enfants de moins 6, 7 ans, ça devient très difficile. Et si on a une inspiration, c'est déjà pas mal et on est très satisfait et ça nous suffit largement pour continuer avec ce cliché-là. L'inspiration, c'est aussi un critère important. Si le cliché est en expiration, vous allez louper des choses ou alors vous allez, par exemple, dire que le cœur est trop gros. Vous allez peut-être parler de cardio-mégalie, alors que le cliché est pris en expiration, l'indice cardio-thoracique justement est faussé. Vous allez être devant une fausse cardio-mégalie que vous allez justement interpréter comme étant une vraie cardio-mégalie. Encore, faites attention, ça c'est un des critères importants pour l'appréciation de l'indice cardio-thoracique, mais aussi pour d'autres choses. Donc, inspiration, point, pas inspiration, force et, comme c'est l'adulte, cet espace intercostal-postérieur à droite. Le S, dernier, sixième et dernier critère clinique, le S, c'est l'asymétrie. Là aussi, il y a beaucoup de critères. Un des critères que nous avons souvent utilisé en pédiatrie, que tous les écrits rapportent, c'est souvent votre ligne médiane. La ligne médiane correspond aux apophyses épineuses postérieures. Ce n'est pas la trachée. La trachée n'est pas médiane. C'est pour ça qu'on ne l'apprend pas comme ligne médiane. La ligne médiane, c'est la ligne des apophyses épineuses vertébrales postérieures. On voit bien sur la majorité des clichés. Ensuite, on va essayer de tracer le bord interne de chaque clavicule. Voici votre clavicule. On situe son bord interne à gauche. On le fait aussi à droite. Il est là. Voici vos clavicules. Ensuite, on calcule cette distance et on la compare à l'autre. Le bord interne de chaque clavicule doit être à équidistance de cette ligne médiane. C'est clair ? Équidistance de cette ligne médiane. Donc, le cliché est dissymétrie. Ce critère est parfois en défaut parce qu'on n'arrive pas parfois à bien voir les deux bords internes des clavicules. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous pouvez utiliser un autre critère qui est utilisé aussi chez les adultes d'ailleurs, mais plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte. Vous prenez, par exemple, on a vu tout à l'heure les côtes latérales. Vous prenez la côte latérale et vous prenez d'un côté, vous prenez celle, la symétrique de l'autre côté, et vous calculez la distance entre le moment où vous la voyez sur le plan latéral et là où elle arrive. Vous calculez la longueur de cette côte-là antérieure à la longueur de la côte antérieure symétrique de l'autre côté. Et si ce n'est pas justement, si ce n'est pas la même longueur, donc le cliché est asymétrique. Ça, c'est un critère un peu plus difficile à voir, mais il peut vous aider dans certaines circonstances. J'insiste, notre meilleur critère en pédiatrie, radiographique du thorax et l'enfant, c'est celui. Il est souvent présent et vous arrivez toujours à vous tirer d'affaires et à conclure. Voilà pour cette toute première étape à apprécier la qualité technique d'un cliché. Merci.